Savez-vous quel écrivain qui dirigea un état aux penchants autoritaires a réussi à nous divertir dans un roman qui fait pleurer et rire et est devenu un classique de la littérature africaine ? Henri Lopez a publié le pleurer et rire en 1982. Le profil de cet écrivain est atypique. Entre 1969 et 1975, Henri Lopez a dirigé au Congo un gouvernement et divers ministères sous un régime à partie unique, pro-soviétique et hostile à la France. Ensuite, il a été directeur général de l'UNESCO, puis ambassadeur. Autant dire que la politique, il connaît, et particulièrement la politique des dictateurs. Le héros de son roman est le colonel Mwakamabe Nassakadé. À vrai dire, c'est un héros bouffon. Après un coup d'état, il s'est emparé de la présidence d'un pays d'Afrique et, en bon conspirateur, il songe d'abord à écarter tout risque d'empoisonnement. Pour ce poste, il jette son dévolu sur un maître d'hôtel originaire de sa tribu, par ailleurs obsédé sexuel, et narrateur de cette histoire à suspense dont le titre « Le pleurer et rire » est évidemment le pendant du fameux « Mentir vrai » d'Aragon qu'Henri Lopez considère comme le plus brillant poète français du XXe siècle. Il faut dire que, sur le fond, ce que raconte Henri Lopez donne à pleurer le rappel de l'oppression et de l'humiliation coloniale, les promesses trahies de l'indépendance, la confiscation des libertés élémentaires, l'intolérance, la corruption, la terrible condition de la femme et la persistance de la misère sociale. Mais, dans la forme, Henri Lopez donne à rire, à travers la caricature, assez vraisemblable, d'un type de dictateur dont il souligne les ridicules obsessions. Jusqu'où ira Boakamabé n'a saccadé ? Résistera-t-il au complot ou devra-t-il à son tour gagner la terre promise des tyrans, la Suisse, avec ses banques, ses hôtels et ses cliniques privées ? Le pleurer et rire d'Henri Lopez, c'est à lire en poche chez Présence africaine.